bonjour michel mondet bonjour thibault vous êtes président d'acquérance consulting et on commence à vous connaître on sait que vous vous méfiez un petit peu des buzzwords du moment ces grands mots qui finalement ne recouvrent pas grand chose et je voudrais qu'on teste ce buzzword avec vous de monde d'après monde après crise d'abord qu'est ce que vous en pensez de ce de ce terme est ce qui recouvre vraiment quelque chose il ya quand même eu des tendances qui sont accélérées pendant la crise écoutez vous savez que j'aime pas bien ça un monde d'avant monde d'après je trouve ça et en l'occurrence je trouve ça même un peu grotesque si vous voulez il n'y a pas de changement faut être lucide on est toujours en paix on arrive à se nourrir correctement mine de rien on arrive à se faire soigner quelle que soit la maladie enfin tout va bien dans le meilleur des mondes on a un petit souci c'est qu'on peut plus aller au restaurant en gros et on peut plus faire de grandes fiestas à la maison bon ça va on s'en remet donc il n'y a pas vraiment de grands de grandes transformations et en plus le monde d'après personne n'en veut vous voyez bien au bureau tout le monde veut arrêter le télétravail pour revenir au bureau on disait exactement l'inverse au printemps tous les journalistes dont vous êtes n'est ce pas expliquer en gros qu'il fallait détruire les tours à la défense que tout ça ne servait plus à rien etc sauf que maintenant tout le monde et j'ai acquérance beaucoup de mal à mettre le personnel en télétravail ils veulent tous travailler au bureau mais alors comment expliquer que ce buzzword est émergé c'est tout juste bon à se raconter des histoires oui un petit peu un petit peu thibault c'est à dire qu'il ya dans la pensée unique si vous voulez le changement est censé être positif il est porteur de quelque chose de positif sauf que le changement c'est juste une soustraction c'est après moins avant égal le changement si vous voulez donc le changement n'a aucune valeur en tant que tel ça peut avoir une éventuelle valeur si on positive la destruction d'avant le changement pour détruire peut être positif dans ce sens là au sens mathématique non je pense que le changement il est il est porteur de positif dans la pensée unique parce que ça fait toujours à croire que ce sera meilleur demain si vous voulez ce qui pose un gros problème c'est que on survalorise le progrès parce qu'un changement n'est pas forcément porteur de progrès vous avez des tas de cas de transformation en entreprise qui sont liés à la sécurité à la réglementation qui sont porteurs de rien du tout il faut juste appliquer et se mettre en conformité avec encore une fois où la sécurité ou la réglementation donc c'est porteur ni de bien ni de mal si j'ose dire ni de positif ni de négatif et puis en créant trop d'espoir pour faire accroire du positif dans le futur on crée ipso facto presque une réaction chimique qui est de penser qu'on est malheureux dans le monde maintenant si vous voulez donc on crée une rupture excessive pour les individus il ya donc un risque un vrai risque à outrepasser cet aphorisme américain que j'aime bien effet tain broke don't fix it si ce n'est pas cassé ne le réparer pas c'est très bien c'est un bel adage ça je trouve aussi ce n'étant dit oui les conséquences sont importantes parce que à insister sur le changement je vous dis on crée un sentiment de rupture potentiel d'espoir chez les individus c'est très vrai dans tous les projets de transformation qu'on mène chaque annonce il y en a beaucoup qui sont porteurs de pas grand chose si vous voulez donc on crée des frustrations les frustrations créent l'ennui créent la pénibilité etc bien à tort si vous voulez donc on le changement aussi positif paraît-il il n'en est pas moins qu'il est extrêmement négatif à l'égard des individus qui qui le vivent plutôt très mal contrairement ce qu'on raconte mais alors comment s'adapter aux évolutions si on relativise cette notion de changement est ce que il faut considérer le changement comme quelque chose de permanent et incrémenté par petites touches il ya plusieurs choses il ya effectivement il ya des évolutions comme vous dites il ya des transformations ça reste neutre et quand c'est positif il faut appeler ça une amélioration si vous voulez le changement c'est que la soustraction donc il faut donner un vecteur de neutralité ou positif à différents projets à différentes transformations la réalité c'est qu'il faudrait pouvoir dire après coup si vous voulez une fois que les choses ont passé au sens du futur antérieur tiens ça a changé merci beaucoup michel mondé merci thibault merci 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 Sous-titrage FR ?